Musique Les dépistages gratuits du Covid s'est terminé, en tout cas pour certains patients, pour les personnes qui ont besoin d'un test négatif pour voyager, pour rendre valide leur pass sanitaire, ou enfin pour les personnes sans symptômes et en bonne santé. Ces patients devront maintenant s'acquitter de la somme de 2000 francs environ. Les tests restent gratuits pour les personnes contacts avec des symptômes ou à risque, c'est-à-dire avec certaines pathologies. Cette stratégie marque un tournant dans la gestion de la crise sanitaire. Les cas asymptomatiques devraient passer presque tous sous les radars de la DAS, faute de dépistage. Le pic épidémique de cette deuxième vague devrait arriver d'ici deux semaines selon les médecins. En trois jours, on a eu à peu près autant de cas, c'est-à-dire environ 2000 comme la semaine dernière. Donc on voit effectivement qu'il y a une augmentation importante du nombre de cas. Le taux de positivité, il est passé à 14 %, alors qu'il était à 9 % la semaine dernière. Et la semaine dernière, on a fait plus de 21 000 tests. Notre warning, c'est la réanimation et l'hospitalisation. Et actuellement, nous ne sommes pas dans une situation alarmante. Le variant Omicron représente maintenant 80 % des cas de Covid-OPI, contre 50 % la semaine dernière. Alors, les Calédoniens doivent s'attendre vendredi et samedi jusqu'à samedi soir à un temps pluvieux et souvent orageux, lié à de l'air tropical, humide et instable, qui accompagne une petite dépression qui va se rapprocher de la Calédonie entre vendredi et samedi soir. Le fait que ce soit vraiment une petite dépression tropicale, il ne faut pas trop s'attacher à la trajectoire. Ce n'est pas au niveau des vents que le risque est le plus important. On aura à peine peut-être un renforcement sur marée et l'île d'Épin dans la nuit de samedi à dimanche, avec seulement des rafales de 35 à 49. L'élément important, c'est vraiment le temps pluvieux et orageux qui va nous concerner vendredi et samedi. Et sachant les pluies importantes qu'on a subies depuis le début du mois, on sait que les cours d'eau sont déjà bien hauts, que les sols sont saturés. Et donc, il suffit d'un peu de précipitation parfois pour que les criques débordent à nouveau. De vendredi à samedi soir, restez prudents quant au niveau des criques et aux précipitations qui peuvent être fortes par moment. Voilà, pour le groupe 7. Dans le groupe. Ah, ça commence à être pas mal. Dans le groupe. Hier, la 211e promotion des élèves surveillants à l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agin, en Lotte-et-Garonne, a été accueillie. Parmi les 388 élèves, 81 sont des Calédoniens qui avaient réussi l'année dernière le concours d'admission en vue de l'ouverture prochaine du centre de détention de Coné. Ils ont pu découvrir le campus et ont reçu leurs uniformes. Lorena, qui en fait partie, a été soutenue par sa famille. Quand j'ai annoncé à ma famille que je passais ce concours, ils étaient très surpris. Il faut savoir que le métier de surveillant pénitentiaire, c'est un métier très fermé, que tout le monde ne connaît pas. Et donc, ils étaient très surpris de mon choix. À la suite de la réussite de mon concours, ils étaient très fiers et donc ils m'encouragent pour la suite. L'année dernière, 31% de ces élèves étaient des femmes et 68% des hommes. Ces Calédoniens resteront au campus durant 6 mois où ils seront formés en tant qu'élèves surveillants. Ils participeront alors à différents modules, aux tirs, aux techniques d'intervention, à la sécurité incendie, à la prévention et secours civiques de niveau 1 ainsi qu'à la déontologie. Ils devront par la suite revenir au pays pour un an en tant que stagiaires surveillants avec, si tout va bien, une titularisation à la clé. Au terme de cette formation, ils devront être capables de prendre en charge la population incarcérée, gérer une unité de travail et encadrer une équipe, utiliser les procédures liées à l'hygiène et à la sécurité, communiquer efficacement à l'oral et à l'écrit et participer à la gestion des ressources humaines. Durant toute cette période, ils seront rémunérés à hauteur de 140 000 francs par mois, puis 240 000 francs une fois titularisés. Avec ce titre, les surveillants pénitentiaires auront la possibilité d'exercer sur l'ensemble du territoire français un poste qui offre de multiples possibilités d'évolution. Au bout de 6 ans, il leur sera possible par concours interne d'occuper des postes d'encadrement, puis des postes de commandement. Les surveillants pourront même présenter les concours de lieutenants au bout de 4 ans. Pour l'heure, il n'y a pas d'autres concours et recrutements de ce type prévus en Nouvelle-Calédonie. Depuis deux semaines, le village de Calagomen est animé par le centre de vacances pour Anoayokamo, qui veut dire le cœur de gamaille. Une vingtaine d'enfants y résident. Les thèmes choisis durant ces trois semaines sont la santé, le bien-être et le sport. Chaque jour, une veillée à thème est proposée de 20h30 à 21h30. Et ce soir-là, c'était la discrimination à l'école. C'est numéro 2. Allez, j'y vais ! Discrimination à l'école. Sales oreilles, tu fais quoi chez nous ? Rentre chez toi. Pourquoi tu fais ça à elle ? Je ne sais pas qu'elle n'est pas pareille que nous, oui. Je ne sais pas qu'elle est différente de nous, que tu dois la bousculer ou encore l'insulter. Oh, c'est bon, j'ai fait pour jouer. Ce n'est pas un jeu, c'est de la discrimination. Tu peux avoir des problèmes. Oui, c'est bon, j'ai compris. Oui, puis tu vas aller demander pardon à elle. Scène 3. Les réseaux sociaux. Noah, viens voir comment j'ai filmé. Ce n'est pas bien de filmer. Mais si, comme ça, je vais mettre sur FB. Ce n'est pas bien de filmer. Après, c'est toi ou tes parents qui vont en ramasser. Ok, je supprime. Oui, oui, je suppose, maman, que je vais casser ton téléphone et que tu vas en racheter un nouveau. Scène numéro 4. Le pardon. Joana, je viens. Je vais te dire pardon pour mon comportement de tout à l'heure. Ce n'était pas gentil. Oui, tu as raison, ce n'était pas gentil. Mais ne recommence plus, s'il te plaît. Il peut y avoir des conséquences sur tes actes. Oui, pardon. Allez, on recommence à 0.20, mon amie. Oui. On a mis en scène ces quatre thèmes. Parce que c'est l'actualité du moment où il y a le racisme à l'école. À l'école, oui. Et il y a la violence aussi. Et puis les problèmes des réseaux sociaux. Ils le jouent en s'amusant. Je pense qu'ils ont compris le message. Ça pourrait servir pour n'importe où. Quand on a mis les deux dans la colonie de vacances, l'école. On sera plus grand. Et puis des fois, on doit dans les lycées. Voilà. Et puis dans la maison. Et ça vous a plu ? Oui. De jouer ce que vous avez fait ce soir ? Oui. Moi, je voulais bien faire en tout cas le papa. Le centre de vacances se termine la semaine prochaine avec une sortie prévue dans la chaîne centrale reliant Yanganakalagomen dans la tribu de Ouemou pour découvrir une recette traditionnelle du coin, le 10 mois, un dessert kanak. On va tirer, enlever la paille. Parce que ça y est, ça commence à pourrir. Donc on va commencer par enlever la paille et ensuite procéder à l'état de lieu de la charpente pour voir si tout est bon. Et après, on passe à la couverture pour la remise de la paille nouvelle. Nommé par les deux petits chefs de Louchila et de Napalou, Bélin Lallier supervise les travaux de rénovation du fare du lycée William Ahoudja. Avec le concours des membres des deux tribus, il dispose d'une semaine pour cette opération. Durant la journée de lundi, l'ancienne toiture est enlevée et toute la charpente est revue à la loupe. Le deuxième jour est consacré à la consolidation de l'échafaudage et à la préparation de tout ce qui précède la pose de la nouvelle paille. Ce chantier grandiose est bien différent d'une case traditionnelle. Ce qui est intéressant dans la case et qui est important, c'est la conservation de la paille avec le feu. Et le fare, avec la paille, on a du mal à conserver aussi longtemps. Donc il faudra envisager une autre solution, c'est-à-dire de changer à chaque fois. C'est pas tout à fait pareil qu'une carte, même si c'est les mêmes structures, mais là comme c'est un peu plus grand, là on prend le temps de faire les renforcer. Pour la sécurité aussi, pour monter la structure, on va se mettre dessus pour pouvoir poser la paille. Il faudra près de 300 feuilles de cocotier tressées et environ 3000 bottes de paille pour recouvrir tout le fare. Ce contrat est toujours un chantier école pour les jeunes, mais également un patrimoine culturel acquis grâce au savoir-faire des anciens. Ils apprennent comment il faut mettre la paille, comment il faut serrer tout l'appartissage. Alors nous, on est contents parce que c'est une opportunité pour nous de transmettre un peu le savoir-faire pour la culture. Et c'est aussi une joie pour nous d'avoir quelque chose de culturel au milieu de ce grand lycée. Les paroissiens de Lotila et de Napalou ont fini de couvrir le fare vers 15h cet après-midi. Ce contrat de 2 millions de francs CFP servira à financer une partie de la rénovation de leur temple qui célébrera son centenaire dans deux ans. Où les maillots ? Les maillots que vous avez là, en fait, c'est par rapport à cette signature-là. C'est la signature de notre contrat professionnel avec Alison Steinzel, un club de Ligue de Luxembourgeuse. Il est beau le maillot blanc. Les noirs aussi. Jean-Gilles Namouko évolue actuellement au poste de gardien dans un club luxembourgeois en 2e division. Il est de passage au pays pour préparer les qualifications au Mondial du Qatar. Avant de rejoindre la sélection calédonienne en stage fermé à Coné, il a pu profiter des retrouvailles avec sa famille. Ça fait du bien de revenir ici avec la famille, se ressourcer et pouvoir voir que t'es une nièce où tu étais parti. J'étais parti il y a 7 ans. Je les ai vus toutes petites. Ça fait plaisir de les revoir ici avec le sourire aux lèvres et avec le nom de tonton surtout. C'est parfait. Tout ce que j'aime en tout cas. Je ne demande pas plus. A 24 ans, Jean-Gilles a déjà joué dans deux clubs français, au Portugal en 3e division, puis dans une première équipe luxembourgeoise avant de rejoindre son club actuel, le FC jeunesse Youngelsta en Ligue 2. Après les Jeux du Pacifique, il s'apprête à porter de nouveau les couleurs cagou pour les qualifications de la prochaine Coupe du Monde. Être après en sélection, c'est toujours une fierté de revenir pouvoir jouer pour son pays. C'est toujours une fierté. Franchement, c'est que du plus. C'est que du plus pour moi. Comme je le répète, c'est une plus dans ma motivation, une plus dans tout. Déjà, pouvoir amener mon expérience et pouvoir aider l'équipe à gagner et à pouvoir répondre aux objectifs du coach et aussi à l'attente de la Fédération Calédonienne de football. Après, on verra comment ça va se dérouler, mais pour l'instant, c'est ce que je vais faire. En passant un moment avec la famille de Jean-Gilles, on ressent beaucoup d'amour et de fierté, mais surtout une profonde complicité entre eux. Un soutien sans faille et des racines qui font garder les pieds sur terre. Ceux qui partent le savent, une partie de nous reste au pays, quoi qu'il arrive. J'étais parti jeune d'ici et je pense que j'ai loupé énormément de choses ici. L'éducation de mon père, vu que je suis le seul garçon, et chez nous, la tradition canaque, le papa apprend beaucoup à son fils. C'est vrai que vivre réellement la coutume, c'est mieux pour lui, mais par les moyens qu'on a maintenant, on a essayé de partager tout ça et d'expliquer à Jean-Gilles à chaque fois qu'il y a un événement coutumier ou des choses à comprendre dans la coutume, on le peut quand même parter de l'autre. Il a sa place dans la coutume et on ne peut pas passer à côté de ça. Après avoir passé une semaine en famille, Jean-Gilles Namouko est actuellement en stage fermé à Coné. Aucune communication ni tournage n'ont été autorisés par la Fédération calédonienne de football. Il repartira dimanche retrouver son club au Luxembourg et il rejoindra la sélection pour participer aux qualifications de la Coupe du Monde au Qatar pour la zone Océanie en mars prochain. À jamais les premiers, le maillot de Jengen Sport au Panthéan mondial du football dans le musée de la FIFA en Suisse, depuis le 22 janvier. Première équipe du Pacifique à y être honorée. Bertrand Caille et ses coéquipiers ont participé à la Coupe du Monde des clubs champions au Qatar en 2019. Suite à ces matchs, le maillot de Jengen Sport, signé par toute l'équipe, fait partie de la collection du musée. Il est désormais exposé aux côtés des maillots des grands noms du football, tels que Thierry Henry ou encore Zinedine Zidane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada